Il faut gagner sans combat, mais les grandes guerres sont invisibles. Et il y a toujours une question qui revient quand il s'agit d'entrepreneuriat. C'est celle de savoir, est-ce que tout le monde peut entreprendre ? Donc c'est une histoire, ici je ne vais pas répondre par oui, je vais corriger, parce que moi j'ai dit que tout le monde doit entreprendre. Ce n'est pas une histoire de peu, c'est une histoire de doigt. C'est une question de vivre ou de mort. Il y a des gens qui me disent, ah tout le monde ne peut pas être riche. Ils disent, mais si tout le monde ne peut pas être riche, moi je prie Dieu pour que tu sois dans l'autre côté. C'est-à-dire côté pauvre. Ils disent, non, 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 je suis là pour dire que tout le monde ne peut pas être riche. Il dit, mais si tout le monde ne peut pas être riche, on va prier l'univers pour qu'il te mette dans la pauvreté. Il dit, non, que lui ne veut pas être pauvre. Il dit, mais si tu ne veux pas être pauvre, pourquoi tu dis que tout le monde ne peut pas être riche ? Ça veut dire que tu as un sérieux problème de partage là. Mais si les gens me disent, est-ce que tout le monde doit entreprendre ? Nous savons que l'entrepreneuriat, c'est la seule porte, je dirais, divine où le bonheur passe là-bas. Tu ne vas pas aller sur les montagnes et espérer avoir des poissons. Même si Dieu fait des miracles, moi je pense qu'il faut aller dans une eau où il n'y a même pas de poissons. Peut-être qu'ils ont pêché tous les poissons. Et une fois dans cette eau-là, quand il te met à prier, Dieu avec son pouvoir peut transformer, je dirais, une grenouille ou bien un verre de terre en poisson. Mais malgré la puissance de Dieu, toi tu t'arrêtes sur une montagne et tu veux des poissons. Même si Dieu fait des miracles, mon ami, ça va chauffer. Donc l'entrepreneuriat, c'est la seule porte par laquelle Dieu passe pour te donner tout ce que tu n'imagines pas. C'est-à-dire, quelqu'un même peut venir payer tes marchandises sans que tu l'aies appuyée. La personne a entendu parler de toi, il t'appelle, il t'envoie 10 millions et ton problème est résolu. Mais si tu n'as pas cette porte, si vous prenez le nom de Bill Gates, et puis vous coupez en deux, il y a le mot Bill et le mot Gates. Bill, ça veut dire quoi ? Ça veut dire facture, ça veut dire tout ce qui est... I'm going to pay my bill, I have to pay my bill. Bill, c'est quoi ici ? Bill, c'est des factures. Et Gates, qu'est-ce que veut dire Gates en français ? C'est un portail, non ? Donc Bill Gates, ça veut dire le portail des factures. Voilà comment il s'appelle, Robert Henry Gates. Et il a préféré, dit, I am Bill Gates. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais vous fermez toutes les portes par lesquelles l'argent peut passer pour rentrer, et puis vous me dites, ah, est-ce que tout le monde peut entreprendre ? Il suffit de connaître la définition de l'entrepreneuriat, et la réponse ici n'est même plus oui, mais c'est droit. Alors, je vous ai dit que l'entrepreneuriat, c'est quand tu veux changer de vie, c'est quand tu veux vivre une vie meilleure, et que l'entrepreneuriat, c'est la créativité. À partir de cette définition, tout le monde doit donc entreprendre. Autrement dit, c'est la pauvreté qui t'attend. Maintenant, les gens me disent, ah, si tout le monde entreprend, qui va payer pour qui ? J'aime les dire, allez-y à Singapour. Quand vous prenez l'exemple de Singapour, 1 sur 10 est millionnaire. Dans un pays où 1 sur 10 est millionnaire, par exemple, aujourd'hui, quand tu veux externaliser ton entreprise à Singapour, ta seule souffrance, c'est de trouver un Singapourien pour employer. Donc, une fois que tu arrives à Singapour, l'État a mis des règles en jeu. Pour employer 5 personnes, il te faut employer 1 à 2 Singapouriens, avant même d'employer les autres. Maintenant, tu vas faire 2 mois à Singapour, tu cherches un Singapourien pour employer, il n'y en a pas. Tout le monde est occupé. Et toi, tu vas chercher, même si le monsieur ne sait pas lui réécrit, pourvu qu'il soit un Singapourien, et que tu le mets maintenant dans la liste de tes employés, et aller montrer au gouvernement, afin qu'on puisse t'aider à ouvrir ton entreprise à Singapour. Donc, avec ce système-là, non seulement les Singapouriens, la majorité sont des entrepreneurs, mais ça n'empêche pas le pays d'avancer, parce que quand on est tous des entrepreneurs, on rentre dans la dynamique du B2B. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis concepteur de voitures, et toi, tu es concepteur de punais. Moi, je fais les carrosseries, toi, tu fais les punais. Mais à ce moment, on ne va pas me dire qui va payer pour qui. Tu me livres les punais, et puis on fait échange, là. Ou bien, moi, je fabrique, par exemple, quand vous prenez tout appareil, par exemple, un avion, vous savez que c'est plusieurs pays qui vont fabriquer, d'autres vont faire les radiateurs, d'autres vont faire les cabines, et après, on rassemble dans une société où chacun a une compétence qu'il met en pratique, option entrepreneuriale. Mais on ne fait qu'il fait échange de produits ou de services. Mais si toi, tu es assis, tu veux que quelqu'un pense, entreprenne et t'emploie, mais je pense que ça, c'est une pensée vraiment, je dirais, d'irresponsabilité. Et cette pensée d'irresponsabilité a mené vraiment le monde dans un niveau où, sincèrement dit, il faut des verres noirs pour regarder par la fenêtre, pour voir comment les gens souffrent. Il faut souvent porter des verres noirs pour regarder. Parce que chacun, c'est ce que les anglophones appellent « with hold », c'est-à-dire que chacun garde dans son esprit que son bonheur doit venir de quelqu'un. À la fin, je dois aller dire à quelqu'un que j'ai eu de diplôme, je suis bon. Mais est-ce que c'est la personne qui t'a envoyé bosser ? Qui t'a fait financer tes études ? Il faut aller montrer tes diplômes à ceux qui ont financé tes études, c'est-à-dire ton papa et ta maman. Moi, je suis assis ici. Après, tu viens taper à ma porte, moi, je ne te connais pas. C'est pour me parler de ton parcours scolaire. Est-ce que c'est moi que je t'ai envoyé ? C'est parce que pendant tout ce parcours-là, tu pensais que quelqu'un, à la fin, allait t'employer. Et au fini, ça devient une illusion. Mais pourquoi ne pas penser que toi, tu vas employer quelqu'un ? Dès lors que tu te mets, commences à penser que c'est toi qui vas employer quelqu'un, mais l'univers vient même te dire « bonjour ». Tu sais pourquoi ? Mais ils vont me dire encore ici « ah, mais coach, on a besoin d'employés, on a toujours besoin de quelqu'un ». Oui, moi, je me dis « il faut des intrapreneurs ». Par exemple, moi, j'ai un ami et son chauffeur a un chauffeur. Vous voyez un peu ? Son chauffeur vient au service avec une Mercedes et avec son chauffeur qui lui prend avec sa BMW X7. C'est-à-dire que le chauffeur même est un entrepreneur, malgré qu'il soit employé. Peut-être que l'autre chauffeur là aussi, lui aussi, gouverne quelque chose à quelque part. Moi-même qui vous parle, moi je suis coach, mais si Anthony Robine ou Max Well, qui sont mes grands frères, mes aînés, décident de m'employer en tant que coach Simon Ouedaro pour que je fasse des services pour eux au Burkina, on va définir le nombre d'heures et moi je serai employé de John C. Max Well. Pendant ce temps, je suis toujours le coach Simon parce que je me suis fait employé par quelqu'un qui me dépasse. Mais si vous voulez que votre vie là soit quelqu'un qui va vous employer, mais écoutez, cette pensée là, elle n'est même pas bonne. C'est pourquoi tout le monde doit entreprendre. J'ai dit bien toi. Voilà. Parce que récemment, quand je... je ne vais pas dire chasser, mais quand j'ai chassé ma bonne, c'est une dame qui venait faire nettoyage chez moi, elle est gentille et un jour je l'appelle, j'ai dit bon, je veux que le mois prochain tu vas plier bagage. Elle a commencé à trembler parce qu'elle pensait que quelque chose a disparu dans la maison. J'ai dit non, tu es gentille. Elle dit est-ce que quelque chose est... Je lui dis tu sais, tu as combien d'enfants ? Elle m'a dit qu'elle a quatre enfants. Je lui dis mais tu penses qu'en continuant de nettoyer ma maison, tu passes toute ta journée à faire nettoyage, tu penses qu'avec ça tes enfants vont avoir une bonne éducation ? Je te paye combien ? Tu ne peux pas te payer au-delà du nettoyage en fait. Je dis qu'est-ce que je veux faire ? Je veux que tu arrêtes maintenant de nettoyer ma maison. Je vais employer une autre personne. Mais pas faire un projet que je vais financer. Fais le projet et tu viens, je te donne l'argent. Tenez-vous bien, la dame a fait trois mois sans projet. Elle est là, elle tourne, elle tourne, elle vient et me dit s'il te plaît, laisse-moi nettoyer. J'ai dit non. Mais elle a souffert, elle est venue avec des idées, excusez-moi, un peu banales. J'ai dit ok. Au début, elle m'a dit qu'elle veut faire farine de maïs. J'ai dit, le sac fait combien ? Elle dit, je lui donne l'argent de trois sacs. Après, elle revient et me dit que ça n'a pas marché. J'ai dit, mais tu veux faire quoi ? Elle dit, elle s'est tissée. Elle dit, les fils, c'est combien ? Elle me dit le prix. Je lui donne encore l'argent. Plus, je lui donnais l'argent qui décuplait son salaire. Et aujourd'hui, elle vient me dire merci parce qu'elle aussi, son business de farine, ça va. Elle arrive à tisser des petits habits pour des bébés et elle fait des gâteaux et elle a pris même une fille qui l'aide. J'ai dit, waouh, toi aussi, tu as pris une fille ? Elle dit oui. Et pendant le 1er janvier, elle est venue toute heureuse pour me dire bonne année et je me sentais bien. Mais si on vous dit que tout le monde ne peut pas entreprendre, vous voyez déjà, tout le monde doit. il suffit qu'on observe son avenir à long terme et on va pousser tout le monde à entreprendre. Aujourd'hui, elle fait quelque chose. Il y a des gens aussi qui continuent de nettoyer mais je vais les mettre à la porte encore après. Vous voyez un peu, je vais dire, bon, vous aussi, vous arrêtez là. Dites-moi ce que vous voulez faire. Et c'est une chaîne, en fait. Donc, tout le monde doit entreprendre. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci.